bonjour les lions voici votre tirage pour fin mai début juin jusqu'au 15 juin 20 juin j'espère que vous allez bien si vous souhaitez une consultation privée c'est voyanteuxolivia.com si vous souhaitez toute question voyanteuxolivia.com je rappelle que c'est un tirage général ça ne parlera pas tout le monde merci de liker si la vidéo vous parle merci de vous abonner allez on y va les lions je rappelle que toute consultation prise n'est pas remboursable au bout de 24 heures d'accord et qui a des frais aussi d'accord je suis professionnelle et déclaré en sachant qu'il ya une question pour 15 euros 15 minutes trois questions 35 euros 40 minutes et 1h80 rôles général là donc à ici à là Alors les lions, on dirait que vous avez pris beaucoup de hauteur, beaucoup d'indépendance. Que vous essayez de reprendre confiance en vous. Et que vous essayez d'avoir les idées nettes. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, indépendance au niveau de l'argent. Il y a le fait de tourner le dos aux personnes du passé. Et de faire un travail sur vous avec le jugement. Je pense que vous effacez les personnes négatives du passé. Et que vous avez fait un travail sur vous. Vous avez tourné le dos aux personnes négatives. J'ai l'impression que vous avez tourné le dos. Vous aussi à une addiction ou à quelqu'un qui avait une addiction. Peut-être que vous êtes suivi chez un médecin, un thérapeute. Il y a quelque chose que vous aimez faire, que vous allez mettre en place. Et c'est quelque chose que vous aimez au niveau loisir ou au niveau professionnel. Et vous tournez le dos un peu à tout ce qui est négatif. Peut-être aussi que vous allez faire de nouvelles activités. Il y a peut-être ici un déplacement que vous allez mettre en place, les lions. Ça peut être un voyage. Un déplacement, revoir des amis. Aller voir quelqu'un. Vous allez bouger. Vous allez bouger les lions. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà. Avec la femme ici. Vous allez vous entourer de monde. Vous allez revoir du monde. Faire des sorties. des invitations, des petits déplacements. On peut me parler que vous allez vous rapprocher. Et vous allez vous rapprocher beaucoup d'amis. Du soutien. Du soutien par rapport à de l'amitié. Ici, on peut me parler d'une rencontre. Une rencontre avec les amoureux. Le valet de Pentacle. On peut me parler que vous allez faire une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale. Mais ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être professionnel. Ça peut être quelque chose que vous signez. à long terme. Vous allez créer des liens amicals. Il y a des sorties. Ça peut être dans des bâtiments. Je vois beaucoup de célébrations. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez vous stabiliser. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient ou qui vient dans votre vie. Quelqu'un qui vient dans votre vie. Je vois des sorties entre amis. Beaucoup d'invitations. Des sorties. Des sorties entre amis. Beaucoup d'invitations. Et on part d'un nouvel amour. Ici, il se peut que vous faites une rencontre. Enfin, les lions. Moi, je vois une rencontre. La classe de copains. D'accord. Il y a un projet, oui, que vous allez faire. D'accord. Et peut-être qu'il y a une personne qui va vous soutenir. Et dans ce soutien, peut-être qu'il y a une amitié mélangée avec du sentimental. Alors, peut-être que cette rencontre sera au niveau professionnel. Ça vous adaptez. Ou alors, vous allez rencontrer cette personne sur son lieu de travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va être jaloux de vous, les lions. Faites attention aussi à votre jalousie, à votre possessivité. Ça peut être vous, les lions, qui êtes jaloux et possessif. Donc, faites attention par rapport à ça. On nous parle bien de possessivité et de jalousie. Alors, ça peut être vous. Ou ça peut être la personne en face qui est jaloux. Pour moi, vous allez vous imposer. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous imposez de gens qui sont jaloux, de gens qui sont mesquins. Et je pense que vous allez vous imposer. Vous imposer pour changer tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose, vous en avez ras-le-bol, les lions. Et vous allez vous imposer. Ouais, vous allez changer quelque chose en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tourmente depuis un petit moment dans votre tête, possiblement les lions, ça peut être une ex-relation, ça peut être avec le travail. Mais vraiment, il y a quelque chose à laquelle vous allez tourner le dos. Et mentalement, vous allez sortir de ça les lions. Ouais, peut-être que vous avez tourné le dos à une personne du passé, à des gens du passé qui vous ont fait du mal. Pour vous, c'était une erreur. Et vous avez tourné le dos à quelque chose du passé, d'accord ? Il est possible que vous changez, que vous changez peut-être de maison, de travail, une mutation. Il y a quelque chose que vous allez changer. Et vraiment tourner le dos au passé. Vous allez prendre une décision. Une décision avec une entreprise, une carrière. Il y aura une transformation. Par rapport au travail. Il y a une mutation pour aller à quelque chose d'autre, d'accord ? Pour ceux qui ne concernent pas le travail, on peut me parler de déménagement, d'accord ? Oui, on peut me parler de déménagement, de fin de carrière aussi, si vous partez à la retraite, d'accord ? Alors, on continue pour vous, les deux, avec l'oracle des G. Vous protégez, vous quittez une situation du passé et vous vous protégez. Alors, ça peut être une relation, quelque chose qui était toxique. Et vous quittez cette relation, cette situation et vous allez vous protéger des lions. Ça peut être avec des amis. Alors, si vous attendez des nouvelles de votre santé, vous êtes protégés. Au niveau de la santé, vous êtes protégés, les lions. Oui, vous êtes protégés au niveau de la santé. On parle de foyer. On parle de foyer. Je pense que vous pensez à déménager les lions. Pour moi, il y a une pensée de déménager. Il y a une femme ou un homme qui va venir vous parler les lions. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être une amie. Quelqu'un qui va vous parler par rapport à un éloignement. En fait, j'ai l'impression que vous partez ailleurs. Et on va parler de tout ça par rapport à une mutation. Il y a quelque chose où vous partez. Il y a une mutation. Et peut-être qu'on va en parler. On va en parler. Je vous vois partir. Pour l'automne, fin d'été, je vous vois partir les lions. Il y a quelque chose que vous allez changer. Donc un déménagement, une mutation au travail. Il y a quelque chose que vous changez pour les lions. Il y a peut-être aussi le fait de mettre un voyage en place. Mettre un voyage en place. Il y a quelque chose qui vous a blessé aussi ici les lions. Qui vous blesse ou qui vous a blessé. Vous voulez partir quitter une situation. Allez, on continue avec la tarot des chaux. Le tarot des chaux. Il y a eu un bouleversement chez vous les lions. Il y a eu l'arrêt de quelque chose pour repartir. Il y a eu la coupure de quelque chose et vous repartiez vers autre chose. Peut-être que vous essayez de retrouver un équilibre, les lions. Et vous essayez d'avancer. Regardez ces chats. On dit de ne pas... J'ai l'impression qu'il y a eu des tentations. Peut-être que quelqu'un a été tenté. Mais on repart. On repart sur... Sur quelque chose qui a été conflictuel. On repart. On refait quelque chose, les lions. Oui, vous vous recentrez sur vous, sur vos intuitions. Et vous avez une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée. Il y a des nouvelles idées. Oui, vous allez vous retrouver. Vous vous retrouvez et vous refaites quelque chose de nouveau parce que vous avez été déçu de quelque chose du passé, les lions. Allez, je vais continuer un peu avec les tarots de Marseille. Et je vais vous laisser sur ceux à la fin avec le pendule. Oui, il y a eu des conflits, les lions. On parle de conflits. Quelque chose qui a été conflictuel. Peut-être que vous avez été trop patient. Vous vous centrez sur votre travail. Alors, soit vous changez de travail aussi. Je vois une mutation. Je vois une formation, une reconversion professionnelle qui est peut-être possible. D'accord ? Il y a peut-être une reconversion professionnelle ici. Les lions. Il n'y a pas eu d'équilibre. Vous avez repris une liberté. Vous avez remis un équilibre avec quelque chose. Peut-être aussi que quelqu'un faisait des allers-retours dans votre vie. Ce n'était pas équitable et vous avez quitté ça. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un. OK ? Mais ce quelqu'un a été trop long. Voilà. Il y a eu une lenteur. Alors, vous avez posé votre question. Je réponds par oui ou par non pour vous, les lions. Merci de répondre à la question pour mes amis lions, s'il vous plaît. Dans les 15 jours à venir. On me dit oui, mais on me dit n'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi certains lions ont peur. Oui, mais n'ayez pas peur. Voilà les lions. Prenez soin de vous. A bientôt. Au revoir pour toutes questions privées, voyantes, olivia.gmail.com